Juste avant de démarrer la vidéo, je veux que tu saches que j'ai lancé un canal Telegram. C'est une petite application sur laquelle tu vas pouvoir aller et je vais poster du contenu exclusif. C'est un peu comme si tu m'avais dans ta boîte messages. Le lien est en description, c'est totalement gratuit. 5 leçons de vie que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt dans ma vie. Sans perdre de temps, commençons par la première leçon qui est extrêmement importante. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Et ça, je l'ai compris bien trop tard. Il faut comprendre que quand j'étais petit, j'étais un gamin peu sociable. J'avais peur de parler à de nouvelles personnes. J'étais assez introverti. Et du coup, ça, ça m'a beaucoup handicapé dans mes années collège et mes allées lycées notamment. Parce que du coup, forcément, si tu es introverti, tu ne vas pas vers les gens. Tu as moins de relations sociales et tu as moins d'amis, etc. À ce moment-là, au lieu de me dire que c'était moi le problème, je tenais mes parents pour responsable. Je disais, ouais, mais si je ne suis pas sociable, c'était parce que mes parents ne m'ont pas appris comment on fait. Ils n'ont jamais invité de gens à la maison. Du coup, je n'ai pas pu les voir parler. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est à cause de mes parents que je suis comme ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une fatalité. Il est là le problème. Si tu penses que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive d'une situation négative, ça veut dire que tu n'as pas non plus la possibilité, tu n'as pas non plus le pouvoir de changer cette situation. C'est pour ça qu'aussitôt que j'ai compris que c'était ma faute à moi, que j'ai toujours été libre de parler aux gens, de ne pas leur parler ou de me renfermer sur moi-même, c'est là que j'ai fait le plus de progrès. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à un stade où je peux parler à n'importe quel inconnu. Parce que je me suis dit, ok, maintenant c'est à moi de changer ça. C'est de ma faute. C'est pareil pour le surpoids. Quand j'étais petit, j'étais un peu bouboule. Et encore une fois, je tenais pour responsable mon daron. Je disais, oui, mais c'est parce que papa, il m'emmène manger au McDo tous les soirs et tout. Qu'est-ce qui m'empêchait de lui dire non ? Qu'est-ce qui m'empêchait de prendre la salade ? Au final, ce n'était pas lui le responsable, c'était moi. J'ai toujours été le responsable. Et c'est ce mindset que je veux que tu te mettes dans la tête. Et pourtant, c'est compliqué parce que tout ce qui nous entoure, toute cette société, cette propagande, etc., nous met dans la tête que ce n'est pas de notre faute, qu'on n'est pas responsable. Tu vois, tous ces mecs qui vont manifester dans la rue, s'ils ont une situation médiocre, c'est à cause du gouvernement. Ce n'est pas à cause d'eux. Ah non, 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 moi, ce n'est pas de ma faute. Moi, je fais ce que je peux et tout. Non, c'est le gouvernement. Ils doivent me laisser ma retraite deux ans plus tôt. C'est ce que j'appelle le victim mindset. Et moi, je sais, ça se trouve, je te blesse. Et si tu te sens blessé parce que je te dis que tu es responsable de tout ce qui t'arrive, mec, c'est que t'es faible, c'est que t'es fragile, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il faut absolument que tu changes ton mindset parce que ta vie, malheureusement, si tu n'adoptes pas ce mindset-là de responsabilité, tu n'atteindras jamais le succès dans ta vie. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose pour laquelle tu es entièrement responsable, c'est ta situation avec les meufs. On arrive au deuxième conseil. Pour les meufs, it's a numbers game. Ce n'est qu'un jeu de nombre. Il faut comprendre que moi, j'ai été élevé avec le cinéma, pas Hollywood. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils m'ont mené tout le temps au cinéma. Je kiffe ça, j'y vais encore, j'ai vu Garin de la Galaxie il n'y a pas longtemps, c'était incroyable. Et du coup, le truc, c'est que tu es élevé par le cinéma, ce qui fait que moi, tout ce qui était relation homme-femme, etc., je me basais sur ce que je voyais au cinéma. Tu sais, dans les films d'Hollywood, c'est toujours le même scénario. Genre, tu as le gamin loser au début, voilà, la meuf qui kiffe, elle est avec le tchad, et du coup, le gamin, il va dans une aventure de ouf, et la meuf, à la fin, elle se rend compte, oh putain, c'est lui avec lequel je dois aller, je dois laisser le tchad et tout. Du coup, le nerd, il finit avec la meuf hyper fraîche à la fin. Et du coup, moi, je pensais que c'était comme ça. Donc, moi, quand j'étais au lycée, j'avais le mindset qu'un jour, il y aurait une meuf archi fraîche qui viendrait me voir, sans que j'aie à fort, aucun effort, et qui dirait, oh Samy, prends-moi, oh là là, t'es homme de ma vie. Ça marche pas comme ça, les gars. Et du coup, j'ai attendu. Et figure-toi qu'un jour, je reçois un message, le matin, je me réveille, c'est une meuf, en gros, qui m'écrit, salut, je t'ai vue dans mon cours d'info, je te trouve plutôt bégé, je me dis, ok, ça a marché, Hollywood avait raison, la femme de ma vie, elle est là, tu vois. Mais du coup, je lui réponds, mais je lui réponds de la merde, parce que je suis nidie, parce que j'ai aucune expérience avec les femmes. Le nombre de meufs auxquelles j'ai parlé en texto, elle se compte sur les doigts d'une main, à ce moment-là. Donc, je lui réponds, et je raconte de la merde, je fais n'importe quoi, et au bout de quelques messages, la meuf, elle me parle plus, parce que je l'ai vexée, je sais plus ce que j'ai dit, putain, juste m'en rappeler, ça me dégoûte. Et le pire, c'est qu'ensuite, je lui envoie un vocal, genre deux jours plus tard, je m'en veux, parce qu'elle ne me répond pas. C'est le vocal des mecs désespérés, et je dis, oui, j'espère que t'as pas été froissé par mes messages, non, en vrai, je te trouve belle. Ah, putain, trop gênant, j'aime pas y penser. Cette meuf, il faut comprendre qu'en même temps que je lui parlais, en même temps qu'elle me parlait à moi, qu'elle m'avait choisi, il y avait dix autres mecs qui étaient en train de lui parler, et des mecs qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, qui avaient beaucoup plus d'aisance avec les meufs. Et du coup, c'est là que j'en viens avec ce numbers game. Si j'avais parlé à plus de meufs avant de parler à celle-là, probablement que j'aurais conclu le truc. Parce qu'il faut comprendre que plus tu as de meufs à qui tu parles en même temps, plus tu vas être confiant, plus tu vas prendre des risques, etc., dans la discussion. Alors qu'à l'inverse, moins t'as de meufs à qui tu parles dans ta vie, plus tu vas raconter de la merde, en fait. C'est pour ça que là, j'aimerais que tu te mettes dans la tête, si aujourd'hui tu n'as pas ton succès que tu veux avec les meufs, c'est parce que soit tu n'approches pas assez, soit tu n'as pas assez d'expérience avec. Et du coup, tout ce que t'as à faire, c'est à augmenter ton ombre. Et d'ailleurs, c'est là que on en vient au troisième conseil, tout est une question de répétition dans la vie. Si aujourd'hui, tu n'as pas le succès que tu veux avec les meufs, c'est que tu n'as pas assez de répétition. Moi, par exemple, j'ai un pote à moi, il est vraiment, je me rappelle au lycée, il est excellent avec les meufs. Le mec, il me montrait, c'est les nudes et tout ça qu'il avait, machin, les meufs étaient à fond sur lui, elles lui disaient, ouais, viens chez moi, viens me démonter, et tout. Au début, je me dis, bah attends, le mec, il est trop fort, c'est un talent qu'il a et tout. En fait, non, pas du tout. Parce que le gars, il m'a dit qu'il faisait ça depuis la quatrième, cinquième. Donc lui, depuis qu'il est en cinquième, quatrième, tous les jours, il parlait sans arrêt à une meuf sur Snap, sur Insta, sur ce que tu veux. Il a enchaîné les répétitions. Les répétitions que moi, je n'avais pas, par exemple. Ce qui faisait que j'étais une bite quand je draguais les meufs, alors que lui, il était trop chaud. Tout est une question de répétition. Si, par exemple, je prends deux mecs qui n'ont jamais fait de muscu de leur vie, je leur dis, écoutez, les gars, vous avez un nombre de répétitions, vous avez le droit et vous devez soulever le plus lourd possible. Premier mec, je lui donne 20 répétitions et le deuxième mec, il a le droit à 1000 répétitions. A ton avis, lequel soulèvera le plus à la fin ? Bah celui qui a fait 1000 répétitions. Celui qui a fait 20 répétitions, ça se trouve, il a réussi à mettre 5'5, il n'est pas plus haut. Alors que le mec qui a eu 1000 répétitions, il a eu le temps de monter à 60 kilos parce qu'il a plus de reps, il a plus de temps, plus d'expérience. Je te demande d'avoir ce mindset pour toute ta vie, peu importe ce que tu veux accomplir, peu importe ce que tu veux faire. Quatrième conseil qui se rapporte à celui-là, et notamment au succès, devient familier avec l'échec le plus tôt possible. Tu sais, quand on est enfant à l'école, on nous incule quelque chose que l'échec, c'est négatif. Quand t'as raté ton contrôle et quand t'as tapé, supposons, un 0 sur 10, t'as un 0 en rouge avec un avis négatif de ta prof. Insuffisant, catastrophique, doit travailler plus, nanana, tu vois. Et du coup, nous, on associe dès qu'on est petit, l'échec à quelque chose de négatif. Échec égale pas bien, échec égale 0, échec égale être une merde. Or, un mec qui a du succès dans n'importe quel domaine, c'est un mec qui a énormément échoué. Un mec qui a du succès aujourd'hui avec les femmes, c'est un mec qui s'est pris un nombre de rejets incroyable. Un mec qui a un business qui marche, c'est un mec qui en a loupé énormément derrière. Et moi, c'est notamment un truc qui m'a fait avoir peur du rejet à la mort, c'est que j'associais rejet, j'associais échec à, en fait, quelque chose de négatif. Parce que moi, en fait, ce qui se passait, c'est quand je tapais une note de merde à l'école, tu sais, j'avais pas juste la punition de la prof qui était insuffisant, pas bien, on doit faire plus. J'avais aussi mon daron derrière qui me cassait la gueule si j'emmenais des mauvaises notes. Ce qui fait que j'ai eu peur de l'échec pendant des années et des années, et j'en ai encore peur. C'est pour ça que je t'invite à faire un truc, qui est un exercice que j'ai commencé à faire il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'échec volontaire. C'est-à-dire que chaque fois dans ta vie que tu vas avoir une opportunité de te prendre un rejet, d'échouer dans quelque chose, tu vas le faire. L'autre jour, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que je sortais de la gare, je rentre des cours, je suis fatigué, je loupe le bus. de m'ouvrir alors qu'il était en feu. Je me suis dit mais non, il y a très peu de chances que ça y arrive. Le mec, il va te têche, il ne va même pas te calculer et tout. Mais de l'autre côté, j'ai eu une autre partie de mon cerveau qui m'a dit c'est parfait, tu vas peut-être te prendre un rejet. Donc je me suis dit ok, tant pis. J'ai foncé, j'ai couru, je toque à la porte du bus, je fais monsieur s'il vous plaît, t'as tout le bus qui me regarde, qui se demande est-ce que le mec il va me regarder, il va m'ouvrir la porte ou pas. Résultat, il m'a ouvert la porte. J'ai fait ça parce que je savais qu'il y avait une chance que je me prenne un rejet et que j'échoue. Et c'est là que je veux que, toi dans ton quotidien, dès que tu as une opportunité d'échouer, essaye de la saisir. Chaque échec que tu vas avoir dans ta vie, tu vas être à un échec de moins du succès. On en vient enfin au dernier conseil de vie que j'ai à te donner, qui est extrêmement important et qui est vraiment personnel, que je me suis rendu compte il y a très peu de temps. Tu n'as qu'une vie. Je suis persuadé que tout le monde, tous les humains sur cette terre ont une flamme en eux qui est exactement ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. On sait tous ce qu'on a envie de faire. C'est juste que beaucoup de gens décident détouffent à cette flamme, soit parce que ce n'est pas conforme à ce qu'on attend d'eux, soit parce qu'il y a un gros risque d'échec. Par exemple, j'ai envie de devenir rappeur. C'est mon rêve. Mais le mec se dit ça ne marchera jamais. Trouve un taf, ferme ta gueule, arrête, c'est des conneries, toute ta famille te le dit. Et donc le mec il laisse son rêve de côté. Mais moi ce que je viens de te faire comprendre, poteau, c'est que déjà de une. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi ? Oui. Est-ce que ces gens ont quelque chose de plus que toi ? Non. Là, ton rêve, donc ta vision parfaite de la vie que tu te fais, tu le repousses. Mais comprends gros que dès que t'es mort, t'es mort en fait. La vie c'est juste une ligne droite et après ça s'arrête. Il n'y a pas de première vie je vais faire un truc un peu safe et deuxième vie on verra je vais prendre des risques. Non. Si tu ne tentes pas le tout pour le tout pour atteindre ta vision parfaite de la vie aujourd'hui, tu n'auras jamais cette vie là. Si aujourd'hui moi je ne donnais pas tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mon objectif qui est de vivre de YouTube, mais dans aucune vie, Samy Sheraï sera YouTuber. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui ma vie entière est consacrée autour de mon objectif et de ma vision parfaite. Je sais que tu as quelque chose au fond de toi que tu as envie de faire, mais que tu n'oses pas parce que tes parents, parce que le conformisent, parce que c'est peut-être risqué, parce que c'est peut-être con. Tente, essaye, donne-toi 5 ans et tu écris un plan. Je t'ai déjà donné des conseils sur la vidéo comment dépasser 99% des gens, je te montre exactement comment faire. Je ne vous dis pas de tout lâcher, vos études, etc. Votre travail pour vivre votre rêve. C'est totalement con. Mais je vous dis, basez votre vie autour de ça. Demande-toi comment je peux accomplir ce truc. Optimise absolument tout et base ta vie, concentre ta vie autour de ton objectif. Parce que même si tu n'y arrives pas, et même si tu changes d'avis en cours de chemin, tu n'auras pas de regrets. Alors que si tu es sur ton lit de mort et qu'un jour tu te dis, putain mais en vrai j'aurais pu accomplir mon rêve, et bien là ça sera trop tard. Tu n'as qu'une vie. Retiens-le toute ta vie. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, écoute, si tu as envie d'aller plus loin, si tu penses que je peux t'aider personnellement dans tes problèmes, dans ta vie, et bien tu peux réserver tout simplement un appel avec moi de 30 minutes en cliquant sur le premier lien dans la description, le like, l'abonnement. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao !